C'est un nouveau théorème. D'abord, il y a une différence entre un théorème, un action, un postulat, un propriétaire, sauf qu'ici je dis théorème. Je n'ai pas d'action, je n'ai pas de postulat, je n'ai pas de propriété, je dis théorème. Et tout théorème est démontrable. On est d'accord ? Oui, merci. Un théorème est une acception démontrable. Quand on dit théorème, tu donnes, il faut prouver. Un théorème n'est pas une action. Une action est triviale. Une action ne se démontre pas. Il est supposé, il est accepté, trivial. Une action est évidente. Évidente. Mais un théorème se démontre. Donc quand je dis théorème, je mets quelque chose, je dois pouvoir démontrer. C'est ce qui fait la différence entre les mathématiques et les autres matières. Les mathématiques, c'est deux mots. En matière de science, excusez-moi, il n'y a pas de modestie. Moi, quand j'enseigne, je ne suis pas modeste. Le seul endroit où la bêtise ne passe pas. Tu connais, tu parles, tu ne connais pas, tu t'es. Oui. D'accord ? Oui. Donc en matière de science, il n'y a pas de modestie. Parce que tu es devant les élèves pour prouver ce que tu sais faire. C'est que tu connais, tu transmets la connaissance. On ne nous manque pas à transmettre la connaissance. Je dis nouveau théorème. Ça veut dire quoi ? Que ça n'existait pas. Ce que je suis en train de dire, c'est un défi. Le monde est un village paritaire. Les documents sont partout. Les caméras sont là, tout le monde le fixe. Si ça existe, quelqu'un dira non, monsieur le ministre. Cette chose existe. Mais je suis en train de vous dire que vous devez vous surpasser. Vous ne devez pas être seulement accroché aux documents. Mais soyez ce telèvre qui observe la nature, qui cherche à comprendre comment le monde tourne et qui pose des choses qui n'existent pas dans la science. C'est théorème, il n'existe pas. Dans aucun document, ça n'existe. Et comme je l'appelle théorème, donc je dois démontrer. Et tous les mathématiciens m'écoutent et me suivent. Donc si c'est vrai, on verra. Si ce n'est pas vrai aussi, on y verra. Parce que je dis que c'est un théorème. Et tout théorème se démontre. Alors ça va démontrer ça. Et ça va, vous allez vous servir de ça parce que ça va beaucoup vous aider. Pour ceux qui seront dans les recherches à mathématiques. Généralement, théorie des noms. Qu'est-ce qu'il dit le théorème ? C'est pourquoi je dis nouveau théorème. Si c'était un théorème connu, je n'allais pas dire nouveau théorème. Tout nombre impair, pour laisser les nombres impairs, hein, qu'ils ne sont pas divisibles par deux. Supérieur ou égal à neuf. D'accord ? Oui. Peut s'écrire comme différence de deux nombres composés de différentes parités. De parités différentes. De la forme A-B égale A et X-Y égale A. Qu'est-ce qu'il y a eu d'erreur ? Pas d'erreur pour le moment, hein ? Oui. La lecture, quoi. Il n'y a pas d'erreur. Oui. Maintenant, on va essayer de démontrer. La démonstration veut dire la preuve. En mathématiques, la démonstration aussi, c'est la preuve. Donc, on va dire la preuve de ce théorème. Preuve. Preuve, hein ? Preuve. Preuve, c'est aussi la démonstration. Démonstration, ok ? C'est ce qui ça veut dire, d'accord ? Ok. On dit tout nombre impair, supérieur ou égal à quoi neuf ? Je ne vous demande pas de démontrer parce que je sais que peut-être vous pouvez, je n'ai pas dit que vous ne pouvez pas, parce que ce sera compliqué, hein ? Généralement, les élèves sont mécaniques. Excusez, mais c'est comme ça qu'on vous a appris à faire les choses. C'est quoi, mécanique ? Faire le parqueur, apprendre les formules sans pouvoir produire. C'est pourquoi nous sommes en train de revoir le programme guiné. Pour ne pas que ce soit un programme méca, nous sommes en train, c'est ce qu'on appelle la révision des pros. Ok ? Donc, pour que l'élève, dans le nouveau programme, soit capable de réfléchir de lui-même, de créer des choses, de réfléchir et d'apporter quelque chose à la patience. Très bien. Alors, on va essayer de vous montrer. Quand on dit nombre impair, nous connaissons la formule des nombres impairs, hein ? Soit z ce nombre, soit z. Z égale à quoi ? A2N plus... C'est ça le nombre impair, la formule générale. Vous savez que ce nombre impair doit être supérieur ou égal à quoi ? A1N. A2N. C'est ce qui est la suite. A2N. Très bien. On dit que tout nombre impair peut s'écrire comme différence de deux nombres composés. De parité différente. C'est-à-dire que si z, z peut s'écrire comme ça, a moins b par exemple, ça c'est composé, ça c'est composé. C'est un exemple qu'on dit z égale à. A, a, x c'est ça, hein ? A, x, a, b, y, 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 y. C'est ça, c'est composé, c'est composé, c'est ce que je t'ai oublie de dire, moi. Tout nombre impair, qui a du le plan, tu peux le mettre comme ça. Tel que a moins b soit 1, et x moins y soit ? C'est la contente-là qui a la chose plus intéressante, ok ? Donc on y va. On peut décomposer ça, croyez-moi, z plus y, plus, ou c'est quoi ? N plus N plus 1. On est d'accord avec moi ? Oui. Très bien. Ça veut dire quoi ? Z égale à quoi ? A N plus N plus 1. C'est bon ? Oui. Mais croyez-moi que ça aussi est égal, z égale. N plus 2 sur 2, fois N plus 1. C'est bon ? Oui. Moins N moins 1 sur 2, fois N. Développez ça. Quand vous développez ça, vous trouvez ça. Je ne vais pas me mettre à développer ça, mais vous pouvez développer ça. Ça, c'est la somme du gosse. N plus 2 sur 2, fois N. D'accord ? Oui. Après, N moins 1 sur 2, fois N. Développez ça. Après, vous allez faire ça, ok ? Oui. Après, quand vous développez ça, ça va vous donner encore ce qui est là. C'est bon ? Oui. Donc, je vais réduire ça. D'accord ? Quand je réduis ça, vous voulez quoi ? Z égale. On me suit ? Oui. Je fais ça. N plus... M plus... M plus... Facteur de quoi ? M plus... M plus... Sur quoi ? Sur... Sur... M moins... M moins 1. M moins 1. N au facteur de M moins 1. Sur quoi ? Sur... M plus... Donc, je peux considérer ça comme star 1, ok ? Oui. Appelons ça star 1, ok ? Très bien. Je passe. J'ai pas de chiffon. C'est ça le chiffon ? Très bien. Donc, je considère comme ça. Ça, c'est Z, hein ? Oui. C'est Z qui est là. C'est Z qui est là. Oui. Vous voulez qu'on dévente rapidement ou bien ? Où est-ce ? Oui. Alors, viens. Regardez. Je prends ici, hein ? Quand je prends, c'est ça, N plus 2, facteur de quoi ? N. Plus... Sur... Sur... C'est bon ? Oui. Je développe. N fois N, c'est N au... Sur... Plus... N. Plus 2... C'est N. Plus 2. C'est bon ? Sur 2. Moins... N au carré, N sur 2. C'est bon ? Oui. Alors, je fais comme ça, d'accord ? C'est le même déluminateur. Oui. Le déluminateur, comment c'est quoi ? C'est 2. Donc, j'ai N au carré, c'est bon ? Oui. Plus 3N. Plus 2 ou bien ? Oui. Je fais la déluminateur, c'est quoi ? Plus N sur 2. C'est bon ? Oui. Donc, ça et ça, ça va quitter, non ? Oui. Ça et ça, c'est 4N. Oui. Fais comme ça. Ah ! 3N plus N, ça fait quoi ? 4N. 4N. Plus quoi ? Sur quoi sur ? 2N. Je mets 2 en faim ? 4N. J'aurai quoi ? 2N plus ? 4N. Sur quoi sur ? 2N. 2N. Est-ce que c'est 2N plus ? 2N. Est-ce que c'est compliqué ça ? 4N. Vous avez compris maintenant que ce n'est pas faux. C'est vrai, hein ? Là, c'est la même chose. Mais là, comment c'est arrivé ? Je vais vous expliquer ça aussi. Comme ce n'est pas l'objectif d'aujourd'hui, mais je vais vous expliquer ça aussi un autre jour, hein ? Donc, sachez simplement que ça, c'est la même chose, donc c'est pas faux, hein ? Oui. Donc, on a cet angle. Mais notre objectif, c'est quoi ? C'est de faire sortir cette forme ? Oui. C'est ça, le théorème. Au dément ? Oui. OK ? Oui. Donc, A ou B égale à ? A. Et X ou Y égale à ? Oui. Très bien. Je viens. Vous savez que N, c'est un antinaturel ? Oui. Un antinaturel a deux parités. Ou il est père, ou il est ? Un père. Donc, on va prendre le cas père, et on va prendre le cas ? Un père. Si, on dit si. Si N est père, OK ? Oui. Si N est père, cela équivaut à dire que Z, elle ne peut être égale à pas deux fois K. Vous êtes d'accord, hein ? Oui. Deux fois K. Si N est ? Père. Maintenant, partout il y a N, on en passe à quoi ? Par deux fois K. Donc, Z1 devient. Distan 1. St1 devient. Deux points. C'est bon ? Oui. Z est égal. Cette fois, si on a dit. Hé, il y a deux points. On en passe ici, on met pas. Deux cas plus. C'est bon ? Oui. Par cas, deux. Deux cas plus. Deux cas plus. C'est bon ? Oui. Sur le cas sur ? Deux. Moins. C'est bon ? Deux cas plus. Deux cas plus. Deux cas plus. Deux cas plus. Deux. On est d'accord ? Oui. Il y a deux ici, il y a deux ici. Oui, il y a deux ici. On peut factoriser, non ? Oui. Donc, on utilise Z et Tchengar. C'est bon ? Oui. Je mets deux en facteur ici. Quand je mets deux en facteur, qu'est-ce qu'il est ici ? Sur le cas plus. Facteur 2 cas plus. Sur le cas sur ? Deux. On est d'accord ? Oui. Je mets quoi ? Oui. Ici, c'est deux en facteur déjà ou bien ? Oui. Deux cas, facteur deux. Deux cas plus. On utilise ce qu'on a sur ? Deux. Donc, ici, deux et deux peu plus. 5 plus. Ici, ici, deux et deux peu plus. 5 plus. Alors, qu'est-ce que j'aurais ? Un cas plus. Un cas plus. Un cas plus. Plus un. Oui. Un cas plus un. Un cas plus. Un cas plus. Deux cas plus un. Un cas plus un. Oui. Moins A, A facteur de, de quoi moins, donc ça c'est quand, lorsque M est R, donc je peux appeler ça, ça quoi, ça, plus, ça, plus, c'est bon? On sait que A moins B doit être égal à combien? Et X moins Y doit être égal à combien? C'est quoi? C'est ça, donc? K plus 1, moins quoi? Moins B, B c'est ça? Oui, moins K. Mais regardez, ça, ça va se simplifier. C'est quoi? X moins Y, X c'est quoi? C'est ça, donc? Oui, moins Y, Y c'est ça? Donc je prends quoi? Plus 1, c'est bon? Oui, moins 2K, moins 5, égale, 2K moins 2K, c'est ça? Moins, moins, plus 1, 1 plus 1, 2, le premier K, ok? Je vais comprendre aussi lorsque M, R, c'est bon, ça veut dire que c'est la prouver vraie quoi? Et on ne peut pas prendre logiciel car il dit que c'est vraie. Mais là si M, R, c'est quoi? R,ểmère. M, R, oatmeal ça va dire quoi? Que? M égale à quoi? 2K. La crème s'il vous plaît? N égale à quoi ? Égale à 2K plus... Maintenant, on revient encore dans... Star 1. Dans... Star 1. Dans Star 1. On a. C'est bon ? Z égale. C'est bon ? On va doubler plus Star 1. Star 1, c'est quoi ? C'est N plus 2. Partage de quoi ? N plus 2. N plus 1, oui. Sur 2. Sur 2, oui. Moins. Moins. N facteur de N moins. Sur 3. Sur 2. On connaît la force. Où est-elle ? Oui. N c'est quoi ? C'est 2K plus 1. C'est pas la place, ok ? Z sur l'égale. 2K plus 1. Vous savez, 2K plus 3. Ah, j'adore ça. 2K plus 3. Partage de la place. 2K plus 1. 2K plus 2. Super. C'est bon sûr ? 2. Oui, ici là. 2K plus 1. 3. 2K. 2K plus 1. 2K plus 1. 2K plus 1. Sur quoi ? 2. C'est bon ? Oui. Wow. J'ai fait des erreurs ? Oui. Non. Non. C'est bon, je peux ? Oui. C'est bon ? Oui. Tout le monde a compris ? Oui. Très bien. Je peux faire des erreurs. Est-ce que je vais vous méditer ? Mais si c'est pas fait, on continue. D'accord. Donc, les gars, 2 là et 2 là vont se simplifier. Fier. Ça aussi, ça va se simplifier. Oui. Donc, vous êtes sur la égale à quoi ? 2K plus 1. D'accord ? Ah, merci beaucoup. Oh, les élèves-là sont fours, ils comprennent. Donc, les gars, je peux commencer par ça le plus pétire. Oui. C'est la même chose, hein ? Oui. A plus A. Facteur de 2K plus 1. C'est bon ? Oui. Oui, je commence aussi par ça. Oui. A facteur de quoi ? 2K plus 1. C'est bon. Non, non. Ici, c'est quoi ? Ici, ça, c'est A, X, B, Y. OK ? Oui. Il indique que A moins B égale à 3 à 1 et X moins Y égale à 2. Je fais comme ça. Ça marche ? Oui. Ah, c'est quoi ? C'est ça, non ? Oui. Donc, j'ai K plus 1. Moins 3. Moins 4. Égale. Les deux là, je simplifie. On va le faire. C'est bon ? Oui. Après ici, 2K. 2K plus 3. 2K plus 3. Moins quoi ? Moins 2K plus 3. 2K plus 3. C'est bon ? Égale. 2K moins 2K, ça quitte ? Oui. Ça, c'est moins 1. Oui. 3 moins 1, ça fait ? Voilà. Moi, j'ai un exemple. Je vais faire un exemple. Je vais faire deux exemples. Je vais faire un exemple. Vous comprenez. Est-ce que je peux passer ? Là-bas, là où monsieur a été. Arcellez. Je passe pas mal. Je vais faire un exemple. Monsieur, excusez-moi. Désolé. Merci beaucoup. Donc, je vais faire ça. Est-ce que je peux avoir maintenant un gros chiffon ici. Voilà. Je vais passer ça pour moi rapidement. Moi, j'ai des exemples. Les exemples. Vous allez voir si ça pour l'air. 8, 8, 8, 8, 5, 5. Exemple. Décomposé. Décomposé. Je vais mettre, je vais m'amener ça pour un. D'accord. 20, 9 et 31. De la forme. A, X, moins B. Oui. D'accord. Solution. On est d'accord, hein ? Oui. On regarde bien. Facilement. On va aller, hein ? On a 29. On peut dire Z égale à 29, hein ? 29. On sait que 29, c'est quoi ? Ça peut être 28. Oui. Plus 100. Wow. Deuxième plus 1, bien. Oui. Mais 28, c'est 14 plus 14, non ? Oui. Ça, ça suffit comme ça, croyait pas. 28, c'est 14. Plus 14, plus 15, non ? C'est là égale à combien ? 14 plus 15. C'est ça ? Oui. Très bien. Donc, on a une visite égale à 14 plus 15. On applique la formule. Qu'est-ce qu'on aura ? Vous vous souvenez de 16, ce qui vient après, ça c'est 16 ? Oui. Sur 2 fois quoi ? 5, moins ce qui vient avancer. Ça c'est quoi ? C'est 13. 13. 13 sur... 2 fois. Qu'est-ce qui vient après ça ? C'est quoi ? 16 sur 2 x quoi ? 3 x... 13. Ce qui vient avant ça, c'est quoi ? 13 demi fois. Égale. C'est bon ? 16 sur 2 c'est quoi ? C'est 8 ? 8. 8 x... Moins, 14 sur 2 c'est quoi c'est, 7, combien, 7 fois, donc on a quoi c'est, 29, 8 moins 7 c'est combien, 15 moins 13, ça sort, on est d'accord hein. Donc je vous dis, bonjour ça veut dire n'importe quel nom du monde entier que vous prenez, vous pouvez décomposer sur cette forme, tel que, je dis bien la contrainte qui est importante ici, tel que A donc B est égal à A, c'est toujours comme ça parce que c'est démontré, dès que c'est démontré ça veut dire que ça va toujours tomber, si j'avais commencé par ça et je vous disais que ça va toujours tomber sans démontrer, ce n'est pas de la mathématique, c'est ce qu'on appelle ça. Un jeu de hasard. Mais dès qu'on démontre et qu'on fait, même si c'est sur l'exemple, j'avais dit que tous les exemples du monde entier seront frais. Mais si je commençais comme ça, sans démontrer un élève conventionnel, je me disais ah vous avez fait un seul cas, qu'est-ce qui me fait dire que le millième cas aussi sera vrai ? Ah j'allais dire ah oui tu as raison, parce que je ne peux pas vérifier tous les cas, il y a une infinité d'eux, mais dès qu'il y a eu peur, ça veut dire que le théorème tient la route, parce que l'après est démontré que n soit pair ou que n soit un, ce n'est pas pas ciel, ce n'est pas sûrement pour les n pair, mais c'est aussi pour les nr, donc ça veut dire que 31 aussi, nnf peut sortir rapidement, faire ça pour nous, vous avez vu ? C'est ici la technique, le nr qui vient et le nr avant, c'est tout, dès que vous décomponez à deux nombres tout de suite, donc celui qui vient après c'est celle qui vient après, c'est celle qui vient après, c'est celle qui vient après, ça tombe, mais on a démontré que ça, c'est vrai, parce que quand on a développé, vous vous souvenez, quand on a développé, on a trouvé l'action. Félicitations, merci monsieur, il est professeur de mathématiques, vous allez lui poser la question, je ne connaissais pas ça, donc c'est pour vous dire, rechercher, travailler, moi je suis ministre, mais croyez-moi que je peux me lever à deux heures du matin, trois heures du matin pour faire des recherches, travailler sur des recherches, je ne me suis jamais défait de ça, c'est ma passion, c'est ma vie, c'est ma conviction, quel que soit la nature, je me dis que je ne m'ennuie pas sur terre, même si je ne serai plus ministre, parce qu'un jour, je ne serai pas ministre, mais je ne vais pas, maintenant, non, j'aurai toujours un temps pour moi-même, d'ailleurs, j'aime être seul, parce que quand je suis seul, je suis à la maison, je travaille, et je n'aime pas être dérangé, ça c'est ma passion, ça c'est ma vie, donc c'est dans mes recherches que j'ai découvert ça, et j'ai compris que c'était très important pour les élèves de connaître ça, savoir que tout nombre impair peut s'écrire comme la différence de deux nombres composés de parités différentes, ça veut dire quoi, parce que vous avez vu le mot de parité, différence, l'homme, si l'homme, un père, l'autre sera toujours impair, c'est ce que ça veut dire, regardez ici, 8 fois 15, ça c'est faire, non, donc ça sera un nombre vert, et si c'est passé impair, 7 fois 13, c'est impair, mais si il y en a dit ici, donc il y a deux dans la décomposition, donc c'est pour quand je dis de parité, le théorème est complet, parce que j'ai dit de parité dit, quand vous faites ça aussi, 31, vous aurez toujours deux, ça c'est composé, ça c'est un nombre composé, c'est pas un nombre premier, ça aussi c'est un nombre comme, ça c'est un nombre premier, ça c'est un nombre premier, mais le produit c'est un nombre comme, c'est pour quand j'ai dit deux différences, deux nombres composés, mais de parité différente, parce que les deux là n'ont pas les mêmes parité, si l'homme impair, l'autre sera toujours un, ça veut dire que la différence d'un nombre impair et impair, donc toujours impair, hein, parce qu'on parle d'un nombre un, on est d'accord, bravo et félicitations.